Si vous avez été victime d'un licenciement abusif, n'espérez plus forcément de belles indemnités prud'homales non tant. Parce que oui, ça semble terminé. Depuis le 22 septembre dernier, les indemnités prud'homales sont plafonnées. Alors oui, il y a de quoi fortement dissuader les salariés à recourir à la justice. Est-ce que ça vaut encore le coup de s'adresser au prud'homme ? Peut-on espérer réparation en cas de licenciement abusif ? Premier élément de réponse dans la question qu'on soit orchestrée par Léa Béné aujourd'hui. Nouveau volet de la réforme du code du travail. Et cette fois, ce sont les prud'hommes qui sont touchés. Le conseil des prud'hommes juge les litiges entre employeurs et salariés concernant notamment les conditions de travail, le salaire, les situations de harcèlement, mais surtout les conflits liés au licenciement. Et c'est à ce niveau que la réforme change les choses. Désormais, dans les cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités prud'homales seront limitées par un barème et uniquement basées sur l'ancienneté du salarié. Auparavant, dans une entreprise d'au moins 11 salariés et avec deux ans d'ancienneté, le salarié avait droit à au moins six mois de salaire. Maintenant, c'est beaucoup moins. Désormais, le plancher est divisé par deux, c'est trois mois minimum pour deux ans d'ancienneté. Et le maximum est de 20 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté et plus. But de cette réforme, selon le gouvernement, favoriser l'embauche, puisque les employeurs ne craindront plus d'être condamnés à payer de trop lourdes indemnités. La prévisibilité pour une entreprise est très importante. Elle a besoin d'une confiance, d'une visibilité sur son avenir. Et savoir qu'elle peut embaucher et qu'elle pourra peut-être à un moment donné de son activité, demander une rupture, mais ne pas s'engager dans des frais épouvantables, fait qu'elle peut être beaucoup plus favorable à l'embauche d'un CDI, par exemple. Un argument qui révolte les syndicats. Le fait de pouvoir licencier plus facilement ne fait que favoriser le licenciement, et pas l'embauche, ce n'est pas créateur d'embauche. Pour les employeurs, c'est l'impunité pour tout licenciement, même s'il n'y a aucune cause sérieuse et réelle, mais c'est surtout le fait de pouvoir provisionner financièrement ces licenciements en inscrivant la dépense et en amortissant dans le cahier des comptes. Et oui, les employeurs pourraient délibérément provoquer des licenciements abusifs, puisqu'ils l'auraient déjà prévu dans leur budget. Autre argument du gouvernement, la mise en place de ce barème serait une mesure d'équité, puisque tous les salariés ne seraient plus considérés que sur un seul critère, l'ancienneté dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a énormément d'inégalités dans les réparations, dans les préjudices subis, entre des juridictions prud'homales. Ça peut aller du simple au triple, et pourtant à égalité salariale, ancienneté égale et motif égal. Mais pour les magistrats, cela revient à dénier tout rôle au juge. Le juge ne peut plus apprécier individuellement les situations personnelles de chaque salarié. Et en fonction uniquement de l'ancienneté, il traitera de la même façon une femme de plus de 50 ans dans un bassin d'emploi défavorisé qui ne pourra pas retrouver de l'emploi, et un jeune plus qualifié qui, par exemple, travaillant à Paris, aura plus de facilité à retrouver un emploi après le licenciement. Mais alors, le salarié licencié abusivement a-t-il encore le moindre intérêt à aller au prud'homme ? Bien sûr, les prud'hommes resteront la juridiction compétente pour régler notamment toutes les ruptures de contrats, les licenciements pour harcèlement, pour discrimination, tout ce qui concerne les salaires aussi, et l'exécution des contrats. Sauf que le risque, c'est justement que les plaignants ne tentent d'alourdir leur dossier pour obtenir plus. Le travail du juge risque d'être complexifié par les demandes du salarié pour sortir du barème, en quelque sorte. On pense qu'on va voir revenir sur la scène judiciaire plus de demandes relatives au harcèlement. Également, des demandes périphériques, comme des demandes pour préjudice moral lié à la rupture, en plus des indemnités liées au barème. Des dossiers plus complexes et donc plus longs à traiter pour les juges, alors que la justice manque terriblement de moyens. Actuellement, dans certaines villes, il faut jusqu'à trois ans d'attente entre la plainte et la décision des prud'hommes. Bon alors, on l'a compris, les indemnités prud'hommales seront donc plafonnées, chacun aura une rétribution en fonction de son ancienneté. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose, vous ? Juste comme ça, d'abord. C'est comme toujours en France, c'est un excès. Quelle était la situation de ce qu'est-ce qu'il y a présent ? C'était effectivement, on l'a vu dans le reportage, la loterie, vous alliez devant tel ou tel conseiller prud'homme, la personne interviewée disait ça va du simple au triple, ça allait du simple au décuple. Pour la même chose. Pour la même chose, avec des fois des choses bizarres prévues par la loi, c'est-à-dire que si vous oubliez une formalité au moment du licenciement, vous preniez automatiquement six mois de salaire. Donc c'est vrai qu'on disait, c'est décourageant pour les petits employeurs, ce n'est pas les grosses entreprises, d'embaucher quelqu'un, en disant je vais faire une bêtise au moment du licenciement, je vais prendre six mois ou un an de salaire, ce qui effectivement pouvait mettre en cause l'envie d'embaucher. Mais à la place de dire, on va limiter ça, on a pris un seul paramètre, l'ancienneté. Ça c'est très injuste parce que quelqu'un qui est depuis un an d'entreprise, mais qui a 50 ans, il aura beaucoup de mal à retrouver un emploi. Mais comme il n'a qu'un an de présence, tous vos barèmes, il n'aura pas grand-chose. On aurait pris l'âge, l'ancienneté, le lieu où on habite, un certain nombre de critères comme ça. Ça ne me choque pas qu'il y ait un barème. Mais dis donc, pour l'employeur, ce n'est pas pareil ce que tu dis, parce que le gars de 50 ans qu'il a depuis un an, l'employeur, lui, il ne veut pas avoir à payer dix mois derrière. Il n'y a qu'un an qu'il l'a employé son gars. C'est tout le problème. Quel est le choix ? Est-ce qu'on veut indemniser ou est-ce que l'on veut favoriser l'embaucher ? Le problème de ce que tu dis, Gérard, c'est que ça risque de se retourner justement vers les gens de plus de 50 ans. On va dire, on ne va pas les embaucher parce qu'il y a un risque supplémentaire. Mais c'est tout le problème. Si on veut indemniser pour des accidents de la circulation, il y a bien un barème qui existe, que les tribunaux appliquent. Selon que vous avez 10% d'invalidité, 20% etc. Donc ce n'est pas choquant ce que tu as barème. Ce que je regrette, c'est comment le barème est constitué. Bélanie, le gouvernement vient de lancer un simulateur d'indemnibilité sur Internet, mais apparemment ça provoque un tollé. Oui, parce que c'est un simulateur. Vous allez sur service-public.fr, donc accessible à tous, et notamment aux patrons qui peuvent, en quelques clics, savoir combien au maximum ils auront à payer pour un éventuel licenciement sans aucune raison valable. Voilà, un licenciement abusif. Et donc ça provoque un tollé chez les syndicats notamment, qui disent que c'est quasiment une insulte envers les salariés puisque c'est de la marchandisation. Et puis en gros, cette mesure incite les patrons à davantage licencier. Voilà, en tout cas se renseigner si ça va leur coûter très cher ou pas. Donc concrètement, je suis allée sur le site, je vous donne un exemple. Je vais taper M. Dupont qui gagne 1800 euros par mois, donc c'est le salaire médian. 1800 euros par mois, il est depuis 10 ans dans une entreprise. Vous mettez son ancienneté, vous précisez si l'entreprise a plus ou moins de 11 salariés parce que ça entre en compte dans ce fameux barème d'indemnité. Et là, tu apprends donc qu'en gros, il pourra gagner entre eux, ou le patron aura à débourser entre eux, 5400 euros en plancher et jusqu'à 18 000 euros d'indemnité au maximum. D'accord, c'est la fourchette quoi. C'est la fourchette. Alors évidemment, le salarié peut aussi avoir cette information. C'est-à-dire qu'il peut se dire, moi si je vais au prud'homme, combien je vais toucher. Quand je fais le licenciement abusif, combien je vais toucher. Mais évidemment, les patrons aussi savent à combien ils risquent. Mais d'autant que c'est une information importante, combien je vais toucher parce que derrière, ça coûte malgré tout d'aller au prud'homme et il faut payer l'avocat notamment. Alors vaut mieux sans doute prendre un avocat. Mais les frais d'avocat, vous savez, c'est ce qui m'étonne dans ce procédé-là, c'est que généralement, il y a une prime fixe de 1000, 1500 euros, puis derrière, ils prennent 10, 15%, un pourcentage sur les résultats des indemnités qui vont venir. Mais même si on fait le calcul, et c'est ça que je ne comprends pas bien, pour l'instant, ça fait quoi ? 1000, 2000 euros plus 15%, ça ne fait jamais que quelques mois. 10 ans d'ancienneté, on va prendre quoi ? 10 mois d'indemnité, c'est à peu près ça la loi. C'est 1 an d'ancienneté. 11 euros de salaire, 18 000 euros max. Bon, ça tourne autour de ça. Même si l'avocat, si on en prend un, il prend un à 2 mois des indemnités. Il en reste encore 7 ou 8 derrière. Ça vaut le coup ? Pourquoi on nous dit que ça ne vaut plus le coup d'aller au prud'homme pour le salarié ? Pour toi, ça peut malgré tout être vraiment réparateur pour un salarié qui a été victime dans un expensable. C'était peut-être bien mieux avant, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, il faut quand même aller au prud'homme quand on est salarié, qu'on se fait virer abusivement. On gagne quand même de l'argent, me semble-t-il. C'est ça. On dit juste qu'on a beaucoup moins à y gagner. Beaucoup moins, mais quand même quelque chose. Le préjudice par voie subie avait été évalué comme plus important qu'aujourd'hui. Et puis on dit aussi qu'il faut aller vite maintenant au prud'homme. Je trouve que la vraie révolution, elle est là. C'est celle-là, oui. Ça, je n'y crois pas. Par contre, dire aux salariés, ça a été 30 ans, ça a été 5 ans, ça a été 4 ans. Maintenant, c'est un an. Si dans l'année qui vient, vous n'allez pas au prud'homme, c'est terminé, ça c'est dur. Parce que quand on est licencié souvent des primes, on a des problèmes de famille, on n'a pas toujours que ça à penser. Et un an, c'est court. Oui, parce que c'est une procédure qui va demander aussi beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'on n'a pas dans les premiers temps envie de se lancer dans ce combat-là. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a des avocats et qu'il faut les prendre. Et que ça enrichit les avocats, n'est-ce pas Gérard ? Ouh là oui, grassement, grassement. Voilà, voilà. Merci beaucoup.